Hermès, inconnu qui m'assise et qui toujours m'intimide. Oh ! Vous êtes là ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler poésie. Je vais vous montrer que la poésie, c'est pas si démodé que ça. Et même, elle est encore présente aujourd'hui dans notre vie. Mais sous un format différent. Avant de voir que la poésie est encore présente aujourd'hui, on va se remettre dans le contexte avec Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. C'est un livre que tout le monde a lu, surtout quand vous sortez du lycée. Surtout du bac L. Enfin, maintenant, le bac est différent, mais bon. Bref, tout le monde fait du français, donc a lu ça. Je vais vous lire un poème que j'aime bien. Et en même temps, je vais vous dire juste les bases du poème. Mais je ne vais pas aller non plus trop loin, parce que je ne suis pas un prof de français. Je n'ai pas envie de vous saouler avec tous les détails, etc. J'ai choisi À une passante un poème que j'aime bien. Et oui, là, je suis en train de lire le passage. Je lis super bien. Waouh ! La rapidité de ma lecture. Oh la 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 la. Bon, j'arrête là. Bisous. Déjà, je fais ce poème parce que j'aime bien le sujet qui est abordé dedans. C'est un amour éclair. Alors, ce poème se compose de deux quatrains et deux terciers. C'est donc un poème de 14 vers. Normalement, un poème est composé exactement comme ça. Ou alors, on peut trouver deux quatrains et un six-un. C'est deux terciers reliés entre eux. Donc, voilà pour toutes les parties techniques. Et maintenant, on va voir que les poèmes sont encore présents aujourd'hui, mais sous une forme différente. Bon, maintenant, on va voir quelques exemples. Donc, pour ça, j'ai choisi de prendre des trucs que tout le monde connaît, quoi. Pas aller vers des poèmes qui remontent à des siècles en arrière, mais plutôt des choses qu'on voit aujourd'hui au 21e siècle. Il faut savoir que ça, c'est des poèmes du 20e siècle, il me semble. Un affaire comme ça. Ce sont les paroles de musique. Parce qu'en fait, il faut savoir que les poèmes, c'est quelque chose de lyrique. C'est quelque chose qu'on chante, qui a un rythme, qui a des rimes. Tout pour qu'on puisse bien mémoriser, enfin, mémoriser facilement. Pour le premier, j'ai décidé de prendre un cas très populaire. Donc, j'ai pris la chanson Scarface de Booba. Parce que, même si c'est un rappeur, on voit bien qu'on retrouve quelques petites techniques empruntées au poème. Donc, j'ai pris le premier couplet. Je ne vais pas mettre la musique à cause des copyrights. Et je n'ai pas vraiment envie de me faire striker dès l'ouverture de ma chaîne avec ça. Donc, là, je suis en train de lire le texte. Pour faire simple, ce sont des rimes croisées. Bon, après, la fin, c'est des rimes stables, il me semble. Ou des rimes suivies. Ce sont des rimes suivies à la fin. Mais sinon, c'est que des rimes croisées. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve en poésie, quoi. On crée vite un rythme grâce au mot, quoi. Après, les syllabes, moi, je n'ai jamais compris en poésie. J'ai pris du temps, mais... 1, 2, 3, 1, 2, 3... Je ne comprends pas trop. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important de suivre en cours. Parce qu'en fait, on prend ce qu'on voit en cours pour l'utiliser dans des laisses artistiques. Par exemple, là, clairement, c'est une chanson. Dans toutes les chansons, on retrouve ça. C'est extrait des balades. C'est aussi quelque chose qui a été créé au 14e siècle. Et de base, c'était avec des instruments et tout ça. Mais ensuite, on a détaché pour faire des textes lyriques. Donc, voilà. Et les balades, on les retrouve dans les chansons. Surtout dans les chansons d'amour. C'est pour ça qu'on a toujours une balade et une chanson d'amour. Après la balade, il y a le slam. Et le slam, en fait, ça a été créé plutôt dans les rues. C'est quelque chose... Ça a été associé avec le rap. Du coup, le slam, c'est encore un texte lyrique. Donc, un dérivé de la poésie. Et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les musiques, toujours. Un artiste qui utilise souvent le slam, c'est Grand Corps Malade. Et du coup, comme exemple, j'ai choisi de prendre sa dernière chanson qu'il a sortie il n'y a pas trop longtemps. Qui s'appelle Effet Secondaire. Voilà. Donc, c'est l'exemple même du slam. Et ce qu'on retrouve en rap, j'ai déjà dit. Comme toujours, il y aura des rimes. Il faut que ça reste lyrique et assez simple à mémoriser. Une chanson, tu mémorises vite justement parce qu'il y a certains types de syllabes, il y a certaines rimes, parce qu'à l'oreille, c'est accrocheur. Et ton cerveau, il mémorise plus facilement comme ça. Juste le début déjà, on voit qu'il y a des rimes. Et voilà, encore une lecture rapide. Oh là 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 ! On trouve la même chose qu'Angèle. Dans un verre, il y a deux rimes. Et ce qui est bien, c'est que tout le long de la première partie du verre, ce sont des rimes suivies. Puis ce qui est bien aussi avec la poésie, c'est que dans la forme, on peut s'amuser avec les rimes. Et dans le fond, parce qu'on peut traiter de sujets importants, genre là, avec effet secondaire, il a traité d'un sujet hyper intéressant, enfin, un sujet d'actualité, qui est le coronavirus. Il fait une sorte de morale, parce qu'il parle des effets du coronavirus, que c'est une maladie qui a été, qui permet de voir les fautes que nous, hommes, nous avons commis à la nature. Et qu'il faudrait changer ça, la génération future, qui peut faire changer les choses. Donc du coup, c'est super intéressant d'utiliser un poème pour exprimer quelque chose qui nous est cher. Par exemple, avec les fleurs du mal de Charles Baudelaire, c'était le spleen et l'idéal, donc son côté dépressif et son côté un peu rêveur, on va dire. C'est pas tout ça, je crois, mais c'est pas grave. Ou alors, les chansons, il y a toujours un thème qui est abordé. Par exemple, tu me regardes dans GEL, ça parle clairement de sentiments inavoués, etc. Parce qu'il y en a beaucoup de trucs qu'elle aborde. Ensuite, les raps, c'est pareil, ça aborde toujours des choses. Bon, c'est vrai que le rap, c'est pas vraiment un exemple, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ne sont pas... Ça ne nous aide pas trop à avancer, quoi. Ce n'est pas des sujets géniales, genre ça traite tout le temps de la femme et elle est tout le temps rabaissée. Enfin, pas tous les rappeurs, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a certains qui élèvent plutôt le niveau. Je pense à Big Flo et Oli, qui ont des textes super, quoi. Ils traitent de sujets variés et ça ne rabaisse pas quelqu'un. Au contraire, ça élève des gens. Genre, ouais, je pense à la chanson sur leur papa. Voilà, c'est un exemple même. Donc, c'est pour ça qu'utiliser, faire des poèmes, c'est pas si démodé que ça, parce qu'on retrouve déjà partout dans la vie de tous les jours, dans les chansons, dans l'islam. Maintenant, je vais vous prouver qu'on peut écrire un poème, même à partir de rien. Donc, on se retrouve dans quelques minutes, enfin, pour toi, maintenant, avec un poème écrit de mes mains. Déjà, pour commencer à écrire le poème, il y a une note pour écrire mon poème. Et ce qu'il me faut, du coup, pour écrire un poème, c'est avoir la créativité. Mais c'est surtout avoir un thème. Donc, du coup, il me faut un sujet sur lequel je vais traiter dans ce poème. Du coup, je ne sais pas sur quoi je vais faire mon poème. Je vais faire un poème sur la muse. J'ai mon titre. Donc, maintenant, je vais faire mes verbes. Je vais plutôt faire un quatrain et un tercet. Ouais, je vais à la facilité. Après, il faut savoir que les règles, elles sont faites pour être transgressées. C'est comme ça qu'on crée de nouvelles choses. On part de quelque chose de déjà fait pour aller vers quelque chose de nouveau en cassant certaines règles. C'est comme ça que sont nés des mouvements artistiques, d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai mes quatre. Et maintenant, je vais réfléchir un petit peu pour écrire mon poème. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et voilà, j'ai fini mon petit poème que je vais vous lire maintenant. Bon, je suis désolée, ce n'est pas quelque chose de très bien travaillé, on va dire. Mais ça vient du fond du cœur et je vais vous prouver avec ça que vous, si vous pouvez, écrire un poème, même en quelques minutes, hein ? Alors, du coup, la muse. Ma muse à moi n'a pas de visage. Elle est silence et spontanée. Elle ne s'use pas à travers les âges. Elle est patience et fragilité. Ma muse à moi n'est pas en cage. Liberté est son credo. Enchaîner n'est pas mon esprit. Mes pensées sont ses pinceaux. Blah ! Merci ! Donc, voilà mon petit poème que j'ai écrit en quelques minutes. Et du coup, en écrivant ce poème-là, je me suis rendu compte que j'avais fait un travail à l'école sur les mots. Même si ce n'est pas un truc poétique, ça reste quelque chose de construit. Et avec ce texte-là, j'ai essayé de faire passer un message qui est fort, quoi. Donc, je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Et les consignes pour ce texte, c'était qu'on devait garder le début et la fin. Et le début, c'était l'étoile garde encore la trace et la fin, il regarde l'étoile. Voilà, et entre, on devait écrire un texte. L'étoile garde encore la trace de ses coups de pinceau. C'est une artiste aux cheveux d'or qui anime son pinceau, des émotions qu'elle ressent. Elle peint l'étoile avec une nuance de violet. Car le violet l'apaise et l'aide à s'évader de la réalité. C'est vrai, quand on regarde ces tableaux, on se retrouve transporté dans un monde féerique et cosmique. Quand elle se retrouve face à des toiles, elle se lâche complètement. Ce n'est plus la femme timide, aimante, passionnée par son mari, non. C'est une femme pleine de fougue qui hurle ses sentiments sur la toile. Elle puise sa créativité en regardant par la fenêtre l'étoile. Observez du coin de l'œil par son époux. C'est l'un de ces rares moments où son esprit s'égare dans le monde des rêves. C'est moments où son mari lui reproche de penser aux voisins, aux facteurs ou à l'inconnu qu'elle a croisé à la boulangerie. Il l'arrache à ses rêveries pour la ramener à la dure réalité, où son corps et sa toile, son pinceau et son coin, qu'il utilise pour exprimer ses émotions. Il se penche par la fenêtre, elle a des traces sur son corps, il garde l'étoile. Avec ce texte-là, on se rend compte que les mots qu'on choisit peuvent avoir un certain ampleur. Pourtant, c'était tout bête, le début et la fin, on aurait pu mettre n'importe quoi au milieu, mais moi, j'ai des idées de travailler là-dessus. Et ça m'a pris du temps pour construire ce texte. Du coup, je suis fière de le lire aujourd'hui devant vous. Le nombre de fois où j'ai lancé mes trucs aujourd'hui. Enfin bref. Ainsi s'achève cette vidéo sur la poésie. Comme vous l'aurez compris, avec la poésie, on peut faire beaucoup de choses. Que ce soit des chansons, des poèmes qui nous permettent de nous exprimer. Ou des raves, des slams, des balades, etc. Il faut essayer, même si c'est un texte écrit à la va-vite, à force de faire, on commence à apprendre certaines habitudes. Et c'est automatique de créer un texte qui a du sens, qui a un certain nombre de syllabes, qui a un certain rythme. Ça devient automatique. Et j'ai oublié de dire aussi, tu peux utiliser les poèmes que tu écris toi-même pour les légendes des posts Instagram. Comme ça, ce sera original d'avoir une légende qui est faite entièrement par toi. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'atelier. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Lâcher un petit commentaire pour débattre sur la poésie. Ou si tu as d'autres astuces, d'autres idées. Tout ce que tu veux, tu peux l'écrire dans les commentaires. Tu peux partager la vidéo, liker la vidéo, je ne sais pas si j'ai dit. Activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains posts. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Donc, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501